Au complexe scolaire Espérance, cette école pour élèves malentendants, située dans la scène de la paroi Notre-Dame de Fatima, il était question pour l'ambassadeur de la Norvège en RDC, Odd Molster, accompagné du chef de l'électricité provincial du Comte-Central, Dr. Gubano Nongidi, de palper du doigt la réalisation des projets de construction de cette école pour Sourmiwe, sous la supervision du Fonds des Nations Unies pour la Population. Abbé Jean-Jacques Diafouca, directeur des Caritas au diocèse de Matadi, explique les raisons fondamentales ayant milité pour la construction de cet établissement scolaire. Dans cette salle de classe, le gouverneur de province Dr. Gubano Nongidi, l'ambassadeur de la Norvège en RDC et la représentante résidente intérimaire de UNFPI en RDC sont écœurées par la triste expérience de deux jeunes filles malentendantes, victimes d'abus sexuels dont l'une en est sortie avec une grossesse alors qu'elle n'avait qu'il 13 ans. Pour l'autorité provinciale, le pouvoir public doit tout mettre en œuvre pour indiquer ces fléaux de violences basées sur le genre, surtout à la contre de cette catégorie juvénile vulnérable. La formation que vous êtes en train de prendre ici, c'est ça qui va vous rendre forte pour la suite. Il faut beaucoup de courage pour être ici, mais vous avez déjà fait le plus dû. Et donc mon message aujourd'hui, c'est de vous demander de rester forte et de vous accrocher aux études. Ne vous donnez pas de limites, allez jusqu'au maximum, celles qui veulent faire l'université ou autre chose, allez jusqu'au maximum. Il faut avoir des rêves et il faut poursuivre ces rêves. Maintenant, moi en tant que responsable, les histoires que j'ai entendues, mon rôle c'est de pouvoir faire en sorte que vous soyez en sécurité. Et donc c'est un argument de plus pour continuer de traquer toutes les personnes qui veulent vous faire du mal. Le même vœu a été émis aussi bien par le diplomate norvégien qui a réitéré la volonté de son pays à accompagner la province du Congo-Central dans cette lutte que la représentante résidente à l'intérim de UNFPA. Bien avant de visiter d'autres salles de classe, l'autorité des provinces a encouragé les élèves malentendants à poursuivre leurs études sans désemparer. Bien après, les visiteurs du Congo-Central ainsi que les gouverneurs de province ont remis des matériels didactiques et kits de dignité aux jeunes filles de cette école. Par ailleurs, la délégation s'est ébranlée vers la maternité de l'hôpital provincial des références de Kinkanda où l'ambassadeur norvégien Anardessé a suivi des explications sur la nature des travaux d'extension de ces pavillons avec bloc opératoire des gynéco-obstétriques financés par son pays. La remise symbolique des équipements médicaux et kits de dignité aux accouchés de cette formation médicale a sanctionné la fin de ces longs marathons. Sous-titrage Société Radio-Canada